Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur UrbanFM. Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM à la station urbaine et vous écoutez le Daffresh Morning, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Daffresh. Comment tu vas ce matin ? Très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où ? On va en Israël, pas pour parler de la guerre dans la bande de Gaza, mais pour revenir sur l'ouverture du procès, la reprise du procès qui avait débuté en 2020 de Benjamin Netanyahou. Qui est accusé par la justice israélienne de fraude, corruption et abus de confiance. Alors, il lui est reproché, notamment, d'avoir reçu des espèces de pot de vin sous forme de cadeaux de la part de certains de ses amis, hommes d'affaires et milliardaires israéliens. Ces cadeaux-là qui étaient des offrandes qu'on lui faisait, qui étaient sous forme de cigares, de bouteilles de champagne. De bijoux pour son épouse, de voyage, de contrat aussi pour certains de ses proches, membres de sa famille. Et donc, toutes ces choses-là sont vues comme la justice israélienne comme des formes de corruption. Et qu'est-ce que Benjamin Netanyahou a offert en retour à ces hommes-là ? Eh bien, il leur a offert des avantages fiscaux pour pouvoir leur permettre d'économiser des dizaines de millions de dollars d'impôts qu'ils auraient dû payer aux contribuables israéliens. Et donc, il faut savoir que même ces mesures fiscales-là, à l'époque, en 2020, le ministère des Finances israélien avait mis un droit de veto pour refuser que ces avantages-là soient accordés à ces personnalités-là. Alors, à combien ce chiffre, selon la justice israélienne, le montant environ de ces cadeaux-là ? Ça fait 700 000 shekels, soit environ 167 000 euros. Et donc, ce sont tous ces cadeaux-là qui viennent principalement d'un homme, c'est-à-dire un américano-israélien qui est producteur à Hollywood, qui s'appelle Arnold Michal. Arnold Michal est notamment le producteur de films très célèbres, comme JFK ou Pretty Woman. Et donc, c'est cet homme-là, ce producteur-là, qui aurait bénéficié en grande partie, si tu veux, des avantages fiscaux décidés par Benjamin Netanyahou. Et donc, ce dernier comparait, comme je l'ai dit, devant la justice israélienne en pleine reprise de la guerre sur la bande de Gaza. Cela n'a pas empêché la justice de réouvrir le dossier, même si certains hommes politiques ont vu cela comme étant quelque chose de tout à fait indécent, puisqu'ils estiment que la reprise du procès ne pourrait pas se justifier dans le contexte actuel de la situation au Moyen-Orient. Mais pour la justice israélienne, comme c'est un procès qui était prévu de longue date, et donc il n'y avait pas de raison que celui-ci soit une fois de plus reporté. Mais d'autant plus que le déroulement du procès sera déjà perturbé, dans la mesure où, à la suite des événements du 7 octobre dernier, le gouvernement israélien avait ordonné notamment le rappel des 360 000 réservistes israéliens. Donc, parmi ces 360 000 réservistes figurent un certain nombre de témoins qui devaient venir au tribunal parler de cette affaire, et aussi un certain nombre d'avocats dans les deux parties, et donc ce qui fait que ce procès est amputé de témoins et d'une partie des avocats. Donc, ce qui fait que dans le fond, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de très très grandes révélations, que le procès fasse véritablement un bond en avant, en termes de manifestation de la vérité. Et donc, ce qui est clair, c'est que ce procès est ouvert, mais sans grande... Il ne faut pas aussi s'attendre à ce que Benjamin Netanyahou puisse plaider, vienne plaider à ce procès, puisqu'il sera de toutes les façons... Il est pas ministre, il a l'immunité, et en plus, il va... La situation politique actuelle, il va allègrement s'en servir pour dire qu'il n'est pas en capacité ou en disponibilité pour venir à ce procès-là, pour répondre directement à des accusations portées contre lui. Et donc, là aussi, ça va faire que, bon, on n'aura pas... Pour ceux qui s'intéressent à cette affaire en particulier, eh bien, cela ne va pas produire les effets espérés, et d'autant plus que même sur le plan politique, Benjamin Netanyahou sait qu'il y a d'autres problèmes plus importants que ce procès-là, puisque, par exemple, le New York Times a fait sortir un article dans lequel il expliquait qu'en réalité, depuis un an, les services de renseignement israélien, le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou était au courant qu'une opération était en train de se préparer dans la bande de Gaza par le Hamas, et qu'à plusieurs reprises, malgré les alertes du service de renseignement, donc du Mossad et du Shinbet, eh bien, les autorités, le gouvernement israélien, a allègrement ignoré chacun de ces avertissements-là. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup, de plus en plus d'israéliens, même s'ils sont encore minoritaires, mais on voit quand même que ce nombre ne cesse d'enfler d'israéliens qui appellent à sa démission, et qui appellent même à l'organisation d'élections anticipées. Ce qui est clair, c'est que, si on devait organiser des élections aujourd'hui, eh bien, Benjamin Netanyahou paierait le prix fort. Et donc, il n'est pas totalement idiot, il connaît très bien la politique israélienne, et donc, il sait que, pour essayer de retarder l'échéance, il faut essayer de retourner l'opinion, il faut essayer de transformer cette défaite-là en véritable victoire. Et donc, pour lui, la victoire, il doit l'avoir uniquement sur le plan militaire, et c'est la raison pour laquelle, en dépit de la demande des États-Unis et la demande des autres pays, de la région, notamment l'Égypte, pour appeler à prolonger la trêve de quatre jours qui s'était achevée vendredi, eh bien, cette trêve avait été acceptée pour un prolongement de quatre autres jours par le Hamas, en échange de la libération à la fois des Israéliens détenus par le Hamas et des Palestiniens détenus par Israël dans ces prisons, eh bien, deux jours après, les attaques israéliennes ont donc repris. Le ministère de la Santé du Hamas a estimé hier que, par exemple, près de 450 morts palestiniens, essentiellement des civils, ont été tués suite au bombardement de l'armée de l'air israélienne. Donc, on a une reprise des combats, une reprise, donc, des tensions. Malgré cela, il est pour parler continu, sous les auspices du Qatar, le Qatar qui est devenu un peu, qui occupe maintenant une place centrale dans ce conflit israélo-palestinien au Moyen-Orient parce que le Qatar est le seul pays dans la région qui parle à toutes les parties, qui parle à l'Iran, qui parle au Hamas, qui parle aux États-Unis, qui parle à l'Égypte et qui parle à Israël. Et donc, le Qatar aussi héberge toute la direction politique du Hamas et également, au niveau de la base militaire d'Adhaïb, qui est la plus grosse base militaire américaine dans la région. Donc, le Qatar est devenu, si tu veux, l'épicentre même de la question du règlement du conflit israélo-palestinien. C'est la raison pour laquelle toutes les parties font donc confiance au Qatar pour essayer de faire avancer les choses. Grâce au Qatar, on a pu déjà libérer aujourd'hui sur les 250 personnes qui étaient kidnappées, détenues par le Hamas. À peu près 80 personnes ont été libérées. Et donc, le reste, normalement, les négociations continuent. Et on espère que, très rapidement aussi, une issue favorable sera trouvée pour le reste des Israéliens et des personnalités qui avaient été kidnappées le 7 octobre. Et d'un autre côté aussi, on espère qu'un maximum de Palestiniens qui sont détenus dans les prisons israéliennes en dépit des violations allègrement du droit, du droit international, allègrement du fait que ces Palestiniens-là sont enfermés sans avoir été convoqués devant un juge d'instruction, sans que des charges leur aient été notifiées. Et donc, tout ça fait que, évidemment, pour les Palestiniens, il s'agit aussi d'otages détenus par les Israéliens. Et donc, ils souhaitent également, en échange, la libération des Israéliens détenus par le Hamas. Un échange. Et c'est ce qui avait commencé à être fait où à peu près 300 Palestiniens ont déjà été libérés par les autorités israéliennes. Donc, c'est dans ce contexte-là de reprise des combats dans la bande de Gaza que s'est ouvert, évidemment, le procès de Benhamin Netanahou pour corruption, abus de confiance. Et donc, tout ça fait que, malheureusement, pour la justice... Il n'a aucune chance d'aller en prison. Non, il ne peut pas aller en prison parce qu'il est Premier ministre. Il bénéficie de l'immunité. Et puis, le déroulement du procès, comme je l'ai dit, en raison de l'absence soit d'avocat, soit de témoin, il est peu probable que le procès puisse, en l'état, permettre d'aboutir véritablement à la manifestation de la vérité. Donc, qu'on puisse aboutir à un verdict qui soit en faveur ou en défaveur de Benhamin Netanahou. Donc, pour l'instant, il est bien placé pour ne pas aller en prison ou pour ne pas perdre ce procès. Et donc, il met les bouchées doubles pour essayer de tirer un profit politique de sa grosse débâcle sécuritaire. Donc, il va tout mettre en oeuvre pour essayer de remporter cette guerre. Encore, c'est une guerre asymétrique. Donc, aujourd'hui, même détruire le Hamas, ils ont, les Israéliens, même changé la formulation de leur mission. Ils ne cherchent plus à détruire le Hamas, mais ils cherchent à décapiter le Hamas. Donc, là, c'est différent. Décapiter le Hamas, ça veut dire qu'ils veulent s'en prendre au chef du Hamas. Pour l'instant, selon les informations que j'ai pu avoir à travers des canaux alternatifs tels que le réseau social de Télégramme, jusqu'à présent, il y a à peu près une dizaine de chefs du Hamas qui était dans la bande de Gaza qui serait mort depuis le 7 octobre. Mais, il faut savoir que c'est une organisation qui est très, très bien implantée dans la bande de Gaza, qui est très bien structurée. Et donc, le fait qu'il y ait un mort à la tête, il est immédiatement remplacé par son lieutenant. Donc, là aussi, évidemment, on se demande quelle issue, à quoi va aboutir ce conflit-là, d'autant plus que même les bombardements qui étaient censés ne pas toucher le sud de la bande de Gaza commence déjà à toucher la zone sud. Les Israéliens veulent mettre la pression à la population pour qu'elles mettent la pression à la population palestinienne, pour qu'elles mettent la pression à l'Égypte, pour qu'ils passent par la porte de Rafa, donc, qui est le seul point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte, pour que ces populations aillent dans la zone du Sinaï, qui est en plein territoire égyptien. Et ça, évidemment, les Égyptiens n'en veulent pas parce qu'ils se rappellent qu'en 1948, lors de la fameuse Nagba, qui est le cauchemar en arabe, 700 000 Palestiniens avaient été déplacés et étaient allés s'installer en Cisjordanie et au nord, à la frontière au Liban. Et donc, depuis 1947, ces 700 000 Palestiniens sont toujours en Cisjordanie et sont toujours en Jordanie et au Liban et ont toujours le statut de réfugiés. Ce sont les seuls réfugiés au monde dont le statut se transmet de père en fils. C'est-à-dire que tu es dans d'autres pays, si tu arrives réfugié, mais si tu as des enfants dans ce pays-là, ces enfants n'ont pas le statut de réfugié, ils deviennent même des nationaux. Mais en Jordanie et au Liban, ils restent réfugiés. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, les Égyptiens sont réticents à ouvrir la porte de Rafa ou à accueillir des Palestiniens. Néanmoins, ils font déjà des gestes. Les plus gros blessés, les enfants qui ont besoin de soins sont régulièrement acheminés vers des hôpitaux égyptiens, aidés en cela, évidemment, par un certain nombre d'autres pays qui sont dans la région et qui apportent de l'aide. Donc, grosso modo, le procès de Benjamin a repris, mais il n'y a pas grand-chose à attendre vu le contexte actuel dans la région. Les États, ils n'ont plus assez d'argent pour l'Ukraine. Oui, et le Congrès et la Maison-Blanche ont demandé au Congrès, si tu vas à la Chambre des représentants, en fait, c'est la Chambre des représentants qui vote le budget, qui gère le budget, de leur accorder une rallonge de 100 milliards. sinon, ils n'auraient plus les moyens de financer la guerre en Ukraine et en Israël. En fait, le Congrès est divisé. Le Congrès souhaite apporter une rallonge, mais uniquement pour Israël et ne veut plus dépenser un centime pour la guerre en Ukraine. Et donc, Joe Biden est conscient de cela et donc, Joe Biden veut absolument coupler l'aide à l'Ukraine à l'aide israélienne parce qu'il sait que s'il découpe, il n'a aucune chance que l'aide ukrainienne puisse passer parce que pour les républicains du Congrès, de la Chambre des représentants, ils considèrent que la guerre en Ukraine est une issue perdue. Les Ukrainiens n'ont qu'une chance de gagner face aux Russes et que toutes les tentatives qui ont été faites de l'envoi massif d'armement, l'envoi massif de fonds pour faire fonctionner l'Ukraine, la mise en place des sanctions, on est à 11 batteries de sanctions, eh bien, rien n'a produit aujourd'hui. Pour l'année 2023, il faut savoir que la croissance en Europe, la croissance en Russie sera supérieure à l'ensemble de l'Union européenne, vous vous rendez compte. C'est-à-dire que la Russie va produire plus de richesses en 2023 que l'ensemble de l'Union européenne alors que, dans le même temps, la Russie fait face à une batterie de sanctions terribles. Il n'y a pas un pays au monde qui a autant de sanctions que la Russie actuellement et pourtant, la Russie a réussi à s'adapter à ce nouvel environnement-là, a su passer en économie de guerre et donc, aujourd'hui, elle a su mettre en place un système de production interne qui lui permette d'approvisionner ses troupes sur le terrain des combats en armes et toute la logistique qu'il faut et puis, derrière, elle a aussi su trouver des fournisseurs pour lui fournir des armes à très bas coût et extrêmement efficaces, des obus de la Corée du Nord et des drones, par exemple, de l'Iran. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, la Russie tire aussi énormément profit du prix élevé du baril de pétrole qui tourne aux alentours de plus de 80 dollars le baril. Donc, tout ça fait que, pardon, en dépit de ces sanctions-là, en dépit de l'aide que les Ukrainiens ne font que recevoir de la part des Occidentaux, la situation n'avance pas, le front, même si on dit que le front est gelé, en réalité, le front n'est pas gelé, le front est en train progressivement d'être, les Russes qui étaient dans la phase défensive commencent petit à petit à passer en phase offensive et pour cela, Vladimir Poutine a demandé à l'armée de mobiliser encore 170 000 hommes pour les envoyer dans le front ukrainien, ce qui est repris comme étant le fait qu'il y a beaucoup de morts, il y aurait eu, il y aurait beaucoup de morts du côté russe et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens aussi estiment qu'eux, ils sont dans le, ils sont, disons que, ils sont dans la bonne phase alors qu'en réalité, on l'a vu, Valéry Zaloujny, le chef d'état-major des forces armées ukrainien, a dit que la contre-offensive est un échec et que si rien n'était fait, il semblerait qu'au-delà de 2024, les carottes soient cuites si on doit parler ainsi. Et donc, à la tête même de l'état-major ukrainien, il y a, à la tête même de l'état, il y a maintenant cette dissension entre Valéry Zaloujny et Volodymyr Zelensky. Il semblerait même que certains commandants de région, certains commandants opérationnels soient directement saisis par Volodymyr Zelensky qui leur donnent directement des ordres sans passer par Valéry Zaloujny. Donc, ce bicéphalisme-là à la tête des forces armées ukrainiennes fait craindre que, évidemment, sur le plan opérationnel, il n'y ait plus de lisibilité et que ça, ça pourrait évidemment servir aux Russes dont la position sur le terrain ne cesse de se renforcer au fur et à mesure que l'hiver s'approche. D'accord. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 pour l'actualité internationale dans l'Uder Fresh Morning le réveil matinale plus de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Le Def Fresh Morning c'est 104.5 tonnes de bonne humeur tous les matins sur Urban IFM.